Cette exposition monographique consacrée à la grande artiste plasticienne et photographe Valérie Belin s'inscrit dans un cycle d'invitations que nous faisons régulièrement à des artistes contemporains que nous invitons à venir dialoguer avec nos collections. Depuis mon arrivée, je m'attache à ancrer ce musée des beaux-arts dans son époque et à tisser des liens entre l'art du passé et la création d'aujourd'hui. Le travail de Valérie Belin se réfère beaucoup à l'histoire de l'art, notamment à travers les genres qu'elle aborde, le portrait La Nature Morte, qui ont d'ailleurs très tôt investi le champ photographique. Et il y a une dimension très picturale et il y a parfois même une dimension sculpturale dans ses œuvres, notamment dans ses plus anciennes séries en noir et blanc. Je pense notamment aux bodybuilders qui sont vraiment appréhendés comme des sculptures en bronze. Le titre, Les visions silencieuses, pour moi, ça signifie que mes photographies ne sont ni narratives ni documentaires, donc elles ne racontent aucune histoire particulière. Mais je les considère plutôt comme le miroir de fiction sans parole. Et d'autre part, ce terme de silence évoque pour moi aussi le mystère, le mystère qui persiste toujours dans une œuvre d'art. Une œuvre d'art, c'est par définition quelque chose qui ne se réduit ni à l'interprétation, ni aux commentaires, ni à l'érudition. Et cette forme de silence qui persiste, pour moi, définit presque en fait une œuvre d'art. Ma toute nouvelle série qui est montrée pour la première fois au public au musée, à la galerie, Lady Stardust. J'ai appelé cette série comme ça parce que pour moi, ces jeunes femmes qui sont dans des positions très dynamiques, un petit peu à la manière d'une catwoman ou d'une héroïne de bande dessinée, sont des jeunes filles qui auraient atterri sur terre venant d'une autre planète et qui se retrouvent dans un environnement relativement hostile où tout ce qui est organique a disparu, où tout est devenu relativement violent, agressif. Donc on a, pour constituer les fonds que j'ai faits en post-production sur ces portraits, j'ai utilisé des fragments de comics que j'ai composés de manière à ce que le regard soit capté par toutes les zones de l'image et qui évoque l'explosion, l'onomatopée, le monde urbain, il y a aussi des photographies de garage. Bref, un univers qui va envahir en quelque sorte le corps de ces jeunes femmes qui sont en résistance par rapport à ce monde qui est devenu un monde hostile. Derrière moi, vous avez la série des Black Eyes Suzanne, qui a été ma deuxième série pour laquelle j'ai utilisé la surimpression d'images, donc la fusion de deux images de nature différentes, à la fois un portrait de femme, jeune femme que j'ai stylisé en icône de beauté des années 50. Une beauté qui s'apparente beaucoup à la beauté des femmes dans les films de Hitchcock par exemple, ou à la beauté hollywoodienne, donc la coiffure, le collier de perles, une sorte de décor ajouté à la silhouette du personnage et qui va me permettre de mélanger la figure du personnage avec un bouquet de fleurs que je photographie par ailleurs et que je mélange ensuite sous Photoshop. Ce mélange particulier, il signifie deux courants un peu contraires et qu'on va retrouver dans l'ensemble de mes œuvres, un mouvement qui va avoir tendance à retirer l'aspect vivant de mes modèles, ici en les stylisant de manière très rigoureuse en icône de beauté, c'est-à-dire plutôt en images qu'en jeunes filles vivantes. D'un autre côté, le côté organique des fleurs va être le garant de la persistance du vivant sur ces schémas de jeunes femmes. Au premier étage de la galerie, on a choisi de montrer mes premiers travaux en noir et blanc. Par exemple, des miroirs vénitiens que j'ai photographiés à Murano, dans le showroom d'un miroitier, et qui montrent des miroirs se reflétant les uns les autres, ou plus exactement un miroir reflétant une infinie d'autres modèles de miroirs. Pour moi, c'était à l'époque un moyen d'évoquer la figure humaine qui aurait dû se refléter dans ce miroir, mais qui n'est pas là, donc par un effet d'absence, évoquer l'humain et évoquer aussi un objet éminemment narcissique, qui est le miroir, et ce thème de Narcisse va revenir aussi très régulièrement comme un fil rouge dans mes diverses séries, notamment mes séries de portraits. À cette époque, le noir et blanc est aussi important parce qu'il donne la part belle à la texture des choses, que ce soit des objets comme les miroirs, des choses qui brillent, des choses qui sont transparentes, ou bien à la texture de la peau, des surfaces des êtres, comme par exemple la peau des bodybuilders, qui est aussi une série importante pour moi puisque c'est la première série où je photographie un être vivant. Cette série évoque aussi l'aliénation, puisque en voulant métamorphoser leur corps en sorte de sculptures antiques, ils sont véritablement dans une forme d'aliénation à eux-mêmes. Ce qu'on peut retrouver dans d'autres séries, comme les sosies de Michael Jackson, qui lui aussi a engagé un processus de transformation de lui-même pour adhérer à un stéréotype de la beauté blanche, comme par exemple les transsexuels que j'ai photographiés, qui eux sont aussi dans une métamorphose d'eux-mêmes, là encore pour adhérer à l'idée de beauté, la beauté pour eux étant incarnée par la femme. Tous les êtres que je photographie sont des êtres en transformation, en métamorphose, et pour les séries les plus récentes, je voudrais presque dire que c'est moi qui fabrique les personnages. Ce sont des personnages qui sont devenus des fictions que je fabrique de toutes pièces. J'ai élaboré de véritables natures mortes, composées à la manière des natures mortes de la tradition de la peinture hollandaise, montrant des objets qui sont ici tous en plastique et donc qui en quelque sorte ont perdu toute valeur d'usage et toute valeur symbolique. Donc on a des crânes, des têtes. Ces crânes et ces têtes sont en plastique, où le crâne est une bougie décorative, par exemple. Et puis tout est faux. Les fleurs sont fausses, les bijoux sont en plastique. Tous ces objets sont finalement hors du monde, comme des immondices qui se seraient rassemblés ici, comme ils pourraient se rassembler sur la surface des océans un peu plus tard. Ce sont des photographies de bouquets que j'ai faites en noir et blanc, que j'ai ensuite solarisées. Et la solarisation a cet effet de gommer la texture des choses. Donc ici, la texture des feuilles, des fleurs va disparaître au profit d'un aplat et va également rendre possible une espèce de confusion entre l'ombre portée des fleurs et des feuilles et le bouquet lui-même. Et toute la beauté de ce travail réside justement en cette espèce de confusion et d'expansion du bouquet sur le fond, dans le format de la photographie, qui évoque pour moi l'expansion de la peinture abstraite, par exemple dans l'art américain d'un Pollock. J'ai tenu à ce que cette exposition s'accompagne d'un parcours de correspondance dans les deux ailes du musée. Donc 11 œuvres de Valéry viennent dialoguer avec nos collections de peinture anciennes et modernes dans les deux ailes. Ce sont des mises en relation de sens, mais aussi très formelles, jouant sur des correspondances colorées, des correspondances de sujets et des correspondances de sensations, d'atmosphère dans les tableaux et dans mes photographies. À ne pas considérer comme des équivalents absolus de l'un à l'autre, évidemment. Dans l'aile Bonheur, l'Ophélie de Delaunay qui vient dialoguer avec une photographie de la Marie Blight et Suzanne. Ce sont deux femmes fleurs qui fusionnent avec ce monde végétal. Une autre des correspondances que j'aime beaucoup, c'est la correspondance entre le tableau d'Etienne Tournès qui montre une jeune femme se coiffant de dos dans une robe avec un aspect vaporeux de la touche picturale, avec une de mes photographies de robes, les robes de Calais que j'ai photographiées dans les réserves du musée, dans des boîtes de conservation et qui sont donc non portées. J'aime particulièrement cette correspondance parce qu'il y a une relation entre cette robe qui n'est pas portée dans ma photographie et la robe qui est portée par ce corps qui a une importance particulière dans ce tableau de Tournès et qui est là aussi pour mettre en valeur la robe elle-même. Et le corps se confond avec la robe dans une espèce de diffusion comme ça des étoffes, de la peau. Et je trouve qu'il y a ce corps présent absent dans la peinture et ce corps également absent mais présent malgré tout dans la photographie de cette robe de dentelle. Parmi les correspondances, il y en a une qui me tient particulièrement à cœur dans l'aile Bonheur. C'est celle que j'ai faite entre la peinture du peintre Viber du Narcisse allongé au bord de l'eau, que j'ai mis en rapport avec une de mes photographies de voiture accidentée. Et je trouve cette correspondance particulièrement riche de sens puisque la voiture dans ma photographie est montrée comme un objet évoquant la mort, la disparition. Et le Narcisse lui aussi évoque bien entendu sa propre mort, sa perte de lui-même dans la quête narcissique de sa propre image. Et donc il y a pour moi une correspondance avec cet objet voiture qui est aussi un objet évidemment narcissique dans notre société. On achète sa voiture comme on achète une tenue de soirée. On peut imaginer aussi ce Narcisse comme un corps incarcéré dans cette voiture accidentée. Pour moi, il y a vraiment une correspondance de sens dans cette mise en relation qui est très forte. Les autres correspondances fonctionnent en plus comme des relations de genre, le genre de la nature morte avec des mises en relation dans l'aile Lacour, le genre du nu et le genre du portrait qui sont des relations relativement formelles mais aussi de sensations que le tableau nous procure, de sensations que nous évoque la photographie. Merci.